Donc on va faire l'exercice 4, la première fiche, donc j'ai une alpha qui part de J et qui arrive sur l'3 qui est récuillé, c'est-à-dire que alpha prime de T, différent de 0, au tout T. Et on va relier l'énoncée sur la courbe de KpT sur une renoncée sur une remonturisation par longueur d'arc. Donc là, je vais avoir bêta qui va de J' sur R3, la remonturisation par longueur d'arc. Donc là, du coup, j'ai des applications J' et J' de J' donc ici, je vais appeler J' et F, de sorte que bêta composée avec F est alpha. Et ce sont des effirments fondamentaux inverses, alpha composée avec B, Cb. et on a défini donc Kp de alpha au point S et donné par Kp de beta au point F de S. de sorte qu'on a clairement Kp de alpha s'annule pas si seulement si Kp de bêta ne s'annule pas. Donc ça, c'est simplement la définition de la courbure qui doit être calculée avec les formules standards dont la paramétriation par longueur d'arc. donc F est une définition et donc F' est différente, on va dire, de S est différente de 0 pour tout S. et j'ai que F' multiplié par Bêta' composée avec S est égale à alpha' et donc j'ai que Bêta est régulier, donc en particulier, j'ai que Bêta prime de S est différente de 0 pour tout S et comme j'ai Kp Bêta 1 de F de S, OK, donc Kp Bêta de F de S, c'est la longue de R de S et donc j'ai Kp alpha ne s'annule pas si seulement si Kp Bêta ne s'annule pas, donc C'est C, C'est C, C'est mon sigle, Bêta F, je vous le prie de T, qui est différente de 0 pour tout T, donc j'ai Kp Bêta ici, T, C, c'est la notation que j'ai choisie pour F de S. OK, bon, je sais que je suis dans une paramétriation par longueur d'arc, donc en particulier, ça implique que Bêta prime et Bêta double prime sont autonomes, donc Bêta une paramétriation par longueur d'arc et donc Bêta prime et Bêta double prime qui ne sont pas, ils sont tous dedans nul, si c'est bon si Bêta prime et Bêta double prime sont négayement indépendants, puisque ces deux vecteurs sont autogonaux. donc ils ne peuvent pas être multiples l'un de l'autre que si un des deux est égal à 0. et donc le bilan de tout ça, c'est que Kα ne salue pas si seulement si j'ai que Bêta prime et Bêta double prime sont négayement indépendants partout, donc j'ai bien que 1 est équivalent à 2. OK, après, je vais faire 3 V équivalent à 2, 3 A plus 2 est autologique, puisque 3 V que j'ai indépendance linéaire de gamma prime et gamma double prime pour toute la paramétriation régulière, et ici, dans le 2 je l'ai pour en particulier. OK, maintenant, il ne me reste à montrer que 2 implique 3. OK, donc on va se poser que gamma est une autre paramétriation et je vais dire que gamma c'est la composée avec Bêta avec H ou H est un différentisme et en particulier H prééliminant de bulle en chaque rang. et je vais dire que R est le point, donc soit T, on voit que j'ai écrit, mais je vais poser R qui va être H de T. qui va être H de R et j'ai donc gamma prime au point R, c'est H prime de R multiplié par Bêta prime au point T. qui va être H prime de R, c'est H prime de R de Bêta prime de T plus H prime de R au carré de Bêta prime de T. C'est richtig, c'est-à-dire que H prime de R, C'est-à-dire H prime de R, H double prime de R, sont nulles, cette matrice est inversible, et donc en particulier si beta prime de t et beta double prime de t sont linéairement indépendants, la même chose est vraie de kappa prime de r et kappa double prime de r, donc j'ai bien que 2 implique 3, qui est ok, ce qui termine la même illustration.